bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de star pirate news où nous allons je vais commenter un peu la vidéo qui a été postée sur le site de rsi il ya un peu de temps concernant le town hall 2015 qui a eu lieu à la fac south et qui va nous présenter pas mal d'éléments d'ailleurs du de l'univers persistant alors cette town hall va être présenté par chris roberts et tony zurebeck il explique que nous allons voir des slideshows voir des images même des vidéos à la fin et à la fin de cette vidéo il y aura des questions et réponses avec les bakers voilà j'ai fait cette petite vidéo pour un petit peu essayer en direct je la regarde en direct et j'essaie de vous dire ce qui se dira sur cette vidéo donc voilà il est en train de dire bonjour à tout le monde il espère qu'il ya eu que chacun a eu ce quelques verts apparemment tony zurebeck dit qu'ils ont eu pas mal de verts bon voilà ça va commencer par expliquer un petit peu qu'est ce que c'est que que town hall en fait donc en réalité c'est cet un regard un peu plus intimiste sur les les donc un regard sur les projets et le processus utilisés pour faire un jeu aussi ambitieux que star citizen donc c'est vraiment quelque chose qu'ils font pour les bakers histoire d'avoir un petit peu la température des bakers de leur demande de leur présenter évidemment tout ce qu'ils ont fait mais également de récupérer je vais dire leurs leurs idées donc il expliquait que vers le mois d'avril il va arriver le module fps c'est le module palet side mars avril donc il dit c'est un peu le l'occasion de voir un petit peu en détail les les éléments qui sont toujours en développement pour le moment voilà c'est un petit peu un événement qui permet de voir des choses que normalement on ne voit que dans le jump point en fait c'est à dire que souvent sur le site officiel on nous montre quand c'est terminé quand le quand le résultat est fini quasiment définitif que ça a été approuvé ici on voit un petit peu voir des éléments qui sont toujours en processus de développement donc il faut bien se dire qu'une grosse partie de ce qu'on va voir est toujours sujet à changer il faut il faut noter également que la plupart des éléments qu'on va voir aujourd'hui ont été terminé ou été faits dans les jours précédents cet événement donc c'est vraiment du tout frais là c'est un petit récapitulatif je vais dire des trois gros événements des trois grosses parties de ce town hall vous pouvez déjà voir un petit récapitulatif sur le site star citizen star pirate.fr pardon donc le résumé de star citizen de john hall de star citizen de la pax house vous pouvez le consulter pour plus de détails sur le site star pirate.fr n'hésitez pas à aller visualiser ça ainsi que les autres les autres news nouveaux articles etc donc voilà alors là apparemment il me montre il va un peu vite là on a vu qu'arrivée la version 1.1 de l'arena commander apparemment on revient un petit peu en arrière qui a été fait et je pense que nous avons parlé de certains aspects de l'année dernière nous ne avons pas à tous les choses donc je pense que l'on a plus de la chose que nous avons l'a plus de la piratine l'aspect nous avons un grand question et l'answer sur le pirate stuff mais il y a plus de la pensée sur le niveau de ce que vous pouvez faire quand vous êtes un pirate alors je me suis demandé un petit peu plus qui est un peu plus qui est un bon Oui, donc ils vont parler un petit peu, notamment de la piraterie, de savoir qui contrôle concrètement la monnaie dans le jeu, l'économie dans le jeu. Donc ils vont vraiment parler de certains aspects de l'univers persistant, ça devrait être très intéressant. Elle parle de terrorisme. Apparemment, il y en a beaucoup qui veulent les combats. Oui, donc là, il parle en fait de la monnaie. Donc il y aura des transactions, évidemment, entre humains et extraterrestres. Ils ne veulent pas que la différence de monnaie entre les espèces, les limites dont les transactions se feront d'une manière électronique, je veux dire, la conversion certainement sera faite automatiquement. Bien qu'ils avaient dit aussi que peut-être pour le long terme, après la release, il n'est pas possible qu'ils fassent de la monnaie pour chaque espèce et qu'on aurait des espèces peut-être de bureaux de charge. Enfin bon, ça c'est dans les projets à long terme, il n'y a rien encore de fait là-dessus. Il n'y a rien. 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 Oui, là, ils sont en train de dire que Terra est vraiment extraordinaire. Ça va vraiment être une zone d'atterrissage excessivement grande comparée à d'autres. C'est vraiment la grosse zone principale d'atterrissage qu'il y aura dans Star Citizen. Voilà. Donc, à l'horizon, la version 1.1 de Star Citizen. Donc, c'est pour l'Ariana Commander. Donc, alors, ce sera prévu pour le module social. Ici, il nous montre le module social, donc les hangars multijoueurs, c'est-à-dire qu'on pourra inviter nos camarades, nos amis dans nos hangars. La liste de contacts intégrée au système Mobiclass. Alors, le Chat in Game, l'environnement de la planète ArcCorp, ainsi que la possibilité de l'explorer. Je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, si je m'excusez. Donc, le système de shopping, donc d'achat. Donc, il y aura différents magasins sur ArcCorp. Et on pourra faire des achats avec notre système de Mobiglass, donc avec l'interface du Mobiglass. Et il y a également le SimPod, c'est-à-dire l'espèce de petit module de simulateur dans lequel on pourra rentrer. Ce sera le moyen dont on pourra rentrer dans Arena Commander. Il n'y aura plus besoin d'appuyer sur Escape, de cliquer sur Arena Commander ou d'aller dans notre vaisseau. On aura module de simulateur intégré à l'Arena Commander et également au FPS. Donc, on aura le module de simulateur et on rentrera dans le module de simulateur. Et là, on choisira soit de lancer l'Arena Commander, soit de lancer le module FPS quand il sortira. Dans le module social, on pourra se balader dans ArcCorp, voir comment tout fonctionne, le système d'achat, voir les environnements, les PNJ, etc. Oui, là en fait, ce qu'on voit à l'image, apparemment, c'est une espèce de pigeon voyageur. C'est la sonde qui sera utilisée pour l'envoi des communications entre stations-relais. C'est-à-dire que quand on veut envoyer une communication à quelqu'un qui soit dans un autre système, notre communication passera par une station-relais qui enverra ce petit drone via a jump point, qui lui-même ira à nouveau, une fois qu'il sera sorti du jump point, dans une autre station-relais et transmettra l'information et ainsi de suite, s'il y a plusieurs choses à faire, ce sera le système de communication en jeu. Alors là, on voit les skins des buggy qui sont disponibles sur le Voyager Direct du site de RSI et qu'on peut déjà utiliser. Donc, si vous avez acheté une skin pour votre buggy, je vous rappelle qu'il vous suffit simplement d'aller sur le lotable. Là, vous verrez dans les sections ship, armement, hameau, etc. Vous avez une nouvelle section qui est la section skin. Donc, il vous suffit de sélectionner votre buggy qui est maintenant dans le lotable, de sélectionner la section skin et d'installer votre skin sur votre buggy et vous allez voir immédiatement, une fois que vous avez fermé votre lotable, votre buggy avec votre nouvelle skin. Elles sont à peu près à... Oui, elles sont à 5000 UEC sur le Voyager Direct pour le moment. Donc, c'est déjà un début du système de skins qu'on pourra utiliser également pour nos vaisseaux puisqu'on aura également la possibilité d'avoir des skins spéciales pour nos vaisseaux. On a pu pléger pour certaines, d'ailleurs, la militaire, l'exploration, la skin take my money, l'électro skin, etc. Donc, voilà, là, on voit toutes les skins différentes qu'on peut voir sur le site de RSI pour le moment puisqu'ils ont mis cela sur le site de RSI au moment où la town hall se faisait. Alors, voilà, voilà le simpod. Vous avez pu voir les images, l'image, si vous avez vu l'article que j'avais fait, le petit résumé sur la Pax House. Voilà, donc, ce sont les concepts... Ce sont les dessins conceptuels préliminaires. Donc, voilà, on va voir à peu près à quoi elle devrait ressembler. Elle peut encore changer. Et cette capsule de simulation, ce pod de simulation sera dans notre hangar. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous permettra, en rentrant dedans, de lancer la simulation, Arena Commander, le FPS, etc. Ce pod-là, évidemment, sera là aussi dans l'univers persistant. Ce sera le simulateur qui vous permettra de nous entraîner lors de la sortie du jeu. Alors, voilà la liste de contacts, mais cette fois-ci du Mobiglass. Donc, vous voyez, c'est celle qu'on voit déjà pour le moment, qui n'est pas encore à ce stade-là, qui est dans le... Quand vous appuyez sur elle dans le hangar, vous verrez s'afficher la première version qui est pour le moment implantée depuis la version 1.0 de la liste d'amis. Cette liste d'amis permettra de faire plein de choses. C'est-à-dire, on sélectionnerait un ami, et directement, comme vous voyez sur le concept art, là, à l'écran, on pourrait inviter vos amis dans le hangar via ce système, en ajouter, en leur envoyer des messages, etc. Alors, voilà le système d'ascenseur, comme vous voyez. Donc, vous avez l'ascenseur dans vos hangars pour le moment, et vous verrez que vous pourrez accéder, grâce à l'ascenseur, à différentes zones. Vous voyez, RA18, hangar, plumonium, etc. Donc, ça vous permettra de choisir l'endroit où vous voulez vous diriger avec votre ascenseur, puisque quand le module de PlanetSide sera là, forcément, vous devez utiliser votre ascenseur pour y accéder. Et du module PlanetSide, vous utiliserez l'ascenseur pour accéder à votre hangar, etc. Il y aura d'autres endroits où vous pouvez accéder. Alors, voilà, là, on va parler apparemment d'Arcorp, de la zone d'attrissage d'Arcorp. Là, on avait déjà vu un petit aperçu en vidéo lors de l'atterrissage des constellations sur Arcorp. Alors, voilà, comme vous voyez, Arcorp, c'est la lune des zones, les meilleurs prix pour le minerai. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur les zones d'atterrissage des planètes ? À la plupart du temps, ce sera du shopping, forcément. Les lèches-vitrines, en fait, pour être plus précis. Donc là, on nous montre le système d'interface de shopping, d'achat du Mobiglass. Donc, vous voyez, par exemple, on a une présentation d'une veste militaire et on a les informations concernant son prix, une description et la possibilité de l'acheter via le système de Mobiglass. Et voilà, regardez, vous aurez des vitrines comme ça, avec des articles qui seront présentés, comme vous pouvez le voir à l'écran pour le moment. Et grâce à votre Mobiglass, vous pourrez les sélectionner et les acheter grâce à l'interface du Mobiglass qui sera vraiment l'outil à tout faire de l'univers. Mobiglass, c'est le petit ordinateur personnel qu'on aura au poignet, je le rappelle. On devrait d'ailleurs vendredi, donc ce vendredi de cette semaine, avoir un peu plus d'informations sur ce Mobiglass, sur le site de RSI, d'ailleurs. Voilà, c'est un module de réalité augmentée, pour être exact. Alors là, on va voir un aperçu de l'implantation dans le jeu du Mobiglass, comment il fonctionne exactement dans le jeu pour le moment. Voilà, ça va être un petit peu intéressant quand même. Donc voilà, vous entrez dans un magasin, regardez les armes, par exemple ici c'est un marchand d'armes, il y a une arme qui vous intéresse, hop, vous utilisez votre Mobiglass, et là vous avez plein d'options, accès, voilà, Kubiblass, c'est le magasin. Hop, vous lancez l'application d'achat, et vous voyez, le Mobiglass vous permet de voir les informations en réalité augmentée sur chaque arme. Voilà. Donc comme vous le voyez, le Mobiglass va vraiment être un outil très, 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 très important. Voilà, là il choisit l'application du magasin. Par exemple, là on voit 250 UEC, une flashlight, donc c'est une petite lampe à installer sur nos armes. Voilà, vous voyez là, des grenades, des viseurs supplémentaires, des chargeurs supplémentaires, des couteaux, des armes, avec leur prix. Voilà, comment vous les verrez dans le jeu pour les acheter. Voilà, vous en sélectionnez un, par exemple ici la grenade, vous voyez, elle coûte 75 UEC, et vous pourrez soit l'acheter tout de suite, soit l'ajouter à votre caddie, pour, et continuer les achats, j'ai ajouté plusieurs objets, etc. Donc un peu comme le monde réel, quoi, comme si vous étiez sur Amazon. Et comme vous voyez, l'interface du Mobiglass est représentée en 3D dans le jeu. Ce n'est pas simplement un menu qui s'affiche tout bêtement et qui vient de nulle part. Il faut bien se dire que dans Star Citizen, tout ce qu'on voit à l'écran sera visible par les autres. Ça n'apparaît pas de nulle part. Ce qui est très immersif et assez impressionnant aussi. Oui, ils expliquent que, voilà, ça fonctionne plus ou moins comme si vous aviez un projecteur dans votre casque ou bien dans votre combinaison et que le Mobiglass est en interface avec. Donc voilà, un peu le système du Mobiglass pour la personnalisation des personnages, par exemple. Là, c'est les équipements. On voit qu'on peut porter des lunettes, des casques, des casquettes, des gants, des chaussures. On pourrait choisir aussi nos pantalons, nos vestes. Il y aura plusieurs couches d'habits possibles. Voilà, regardez. Donc ça, c'est encore pour la personnalisation de personnages. Donc il y a des casques, des chapeaux. Vous pourrez même vous regarder, voilà, il y a des chapeaux, des casquettes, donc des habits un peu civils. Vous voyez au-dessus les onglets pour choisir quel type d'équipement vous voulez voir, installer ou acheter. Et donc, comme ils disent, sur une zone d'atterrissage, on fait beaucoup d'achats, mais ce n'est pas tout ce qu'on fait. Donc là, on vient de voir l'aperçu de ArcCorp encore. Oui, voilà. Alors là, on arrive au bureau de la douane. Comme ils vont expliquer, en fait, chaque fois qu'on atterrisse sur une planète, une station, n'importe où, que ce soit sur la zone d'atterrissage ou dans notre hangar, on devra passer obligatoirement par le bureau de la douane. Ce qui va permettre, évidemment, de payer nos taxes d'accostage et de regarder et de faire vérifier son vaisseau par la douane. Voilà, ils vont vérifier aussi si votre licence de transport, si vous êtes un transporteur, n'a pas été révoquée, ce genre de choses. Alors, le Dumpers Depot, là, qu'on avait vu aussi, également, dans une vidéo il y a quelques mois, on l'a perçu. C'est le niveau plus quasiment final du Dumpers Depot, donc qui est un magasin, je vais dire, de pièces détachées de seconde mai. Alors, l'unité médicale de l'Harkhand, donc ça, c'est l'hôpital, on va dire, entre guillemets. quand on mourra, c'est dans ce genre d'unité médicale qu'on respawnera, qu'on se réveillera, ou qu'on ira se faire soigner. voilà, et là, ils ont des bandages, des défribrillateurs, donc ils ont vraiment de l'équipement médical lourd, pour pouvoir réanimer les personnages. Voilà, les concepts pour les agents médicaux, donc pour les infirmiers, les docteurs, etc. pour voir. Alors, voilà, le bar Jellop, qui pour moi est une des choses les plus importantes au monde, d'ailleurs, on entend les gens qui font « ouais ! » derrière. Donc voilà, ça c'est les bars où on pourra aller voir un verre, discuter avec nos amis, attendre que la cargaison soit installée dans nos vaisseaux. Il y aura même des dansusses pour certains. Et on verra également dans le module social que les IA aussi ont leur vie, ils seront dans le bar, le barman va servir les clients à table, etc. Donc voici un concept pour les habits du barman, donc pour le personnage du barman. Oui, donc c'est un, les bars seront sur base, c'est un bar de, je veux dire, c'est un bar de base, mais avec leur système, ils peuvent reconfigurer plus ou moins les emplacements pour que les bars soient quand même différents sur chaque planète. Comme je dis, sur Art Corp, c'est quand même un des bars les plus, entre guillemets, luxueux qu'on pourra trouver sur les planètes. Il y aura des bars beaucoup plus mal famés, beaucoup moins reluisants. Alors ça, c'est pour le... C'est un exemple de PNJ pour les clients du bar, en fait. Donc ça montre un peu les différentes couches de vêtements différents qu'il peut y avoir sur les PNJ. Donc il explique bien qu'il y a un système de couches d'équipement, c'est-à-dire qu'on peut avoir une chemise, une veste, etc. Enlever la veste et garder la chemise ou carrément avoir qu'une veste et pas de chemise, ce genre de choses. Vraiment, plusieurs couches de vêtements peuvent être superposées l'un sur l'autre. Vous arrivez à Astro Armada. C'est un concessionnaire de vaisseaux spatiaux qui est basé sur Terra, en fait. Il dit que c'est un peu un concessionnaire du genre Porsche qui vend pas mal de vaisseaux rapides. Il y aura plusieurs différents modèles de concessionnaires de vente de vaisseaux, différentes qualités aussi de... Suivant le type de vaisseau que les concessionnaires vantent, les boutiques, les concessionnaires pourront changer. Et là, on vient de vous en montrer, c'est un peu l'hôtel de la bourse, on va dire, là, on va pouvoir aller voir un peu toutes les informations concernant les prix, les dépressions de prix, etc., les changements dans les prix des marchandises. Alors là, c'est le système de mission du Mobiglass, là, qu'on est en train de voir. Donc, c'est le système pour accepter les missions, je suppose. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le système qui permet de prendre les missions sur les job boards, les tableaux de mission, genre, voilà, les transporter autant de choses à gauche, à droite, ou aller tuer tel pirate dans ce secteur. C'est un projecteur, c'est un concept art de cargo. C'est un projecteur de stats qui permet de garder les choses à l'intérieur du cargo sans soucier qu'ils bougent dans tous les sens, en fait. Alors, il y a des cargos avec des propulseurs des propulseurs des manœuvres automatiques. Donc, l'idée, c'est de pouvoir plugger ça sur certains... En fait, c'est un système pour bouger les chariots, il y aura des chariots antigravs, on pourra les plugger dans des espèces de containers, de harnais, je vais dire, avec des propulseurs pour pouvoir les bouger manuellement. Il travaille quand même assez... de façon assez... L'idée générale, c'est de pouvoir connecter quelque chose, un équipement à ces cargos pour pouvoir les déplacer, en fait. ça, ça permet de pouvoir arranger la disposition des containers dans votre cargo à votre convenance. Alors, c'est le système de navigation qu'il y a sur le Mobiglass. C'est vraiment préliminaire. Donc là, on voit le système solaire ArcCorp. On peut voir d'autres systèmes solaires au bout. On voit une autre photo où on voit carrément le soleil du système Stanton. avec un affichage des stations locales, des planètes. Donc, ça permettra vraiment... C'est le système de navigation, donc toujours en stage préliminé, on va dire. Et alors, voilà comment il sera affiché dans le cockpit. C'est ce qu'on vient de voir dans l'image précédente. On va voir la présentation. Voilà comment le système de navigation sera affiché dans le cockpit. C'est toujours une version préliminaire. Grâce au Mobiglass, toujours. Voilà, l'idée, c'est que toutes les planètes, les lieux puissent être projetés de façon holographique et qu'on puisse choisir l'endroit où on définit notre point de navigation où on veut se rendre. Alors là, c'est sans doute la chose la plus impressionnante qu'on va voir dans cette vidéo. C'est le système de Poetsu. Donc, du moins, la version conceptuelle, le concept de Poetsu, comment on va naviguer au travers des Poetsu. Donc là, vous pouvez voir les images et on va en voir la vidéo. Donc, c'est du concept, c'est pas la face, c'est pas comme ça, c'est pas la version définitive qu'on verra dans le jeu, mais peut-être que si. Là, pour le moment, c'est leur idée de la façon dont on va traverser les Poetsu. Et voilà la vidéo. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que non seulement ce ne sera pas qu'une cinématique, apparemment, mais qu'on pourra carrément naviguer dans les Poetsu. Et comme... Voilà. Ne merdez pas, sinon vous mourrez. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Le passage des Poetsu ne sera pas une formalité, apparemment. Ce ne sera pas qu'une simple formalité. Donc là, c'est la même vidéo, mais vue de l'avant cette fois-ci. Vous voyez comment les différentes vortexes warpent en train de se se voient en train de se Ce n'est pas à voir quand vous allez en train de se Il n'est pas ? Non. Il n'est pas pas. pas. On va à voir qu'il n'est pas en train de parler à la fin. Alors, voici l'image conceptuelle de la zone d'affaissage de Nyx. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Nyx, vous pouvez aller sur starpirate.fr, évidemment, et aller voir dans la liste des systèmes. Oui, donc comme il dit, Nyx est un peu une zone non réglementée, c'est-à-dire que c'est un peu l'endroit où vous pourrez aller vendre toutes vos marchandises volées, vos biens illégaux, etc. Alors, la ville a été créée, elle existe dans un énorme cratère de volcans, ou d'astéroïdes, je n'ai pas bien entendu. Je crois que c'est un cratère d'astéroïdes. C'était à l'origine apparemment une colonie minière. Oui, voilà, donc c'était une colonie minière, des squatteurs sont arrivés par la suite, des pirates, et ils ont pris possession des lieux, en fait, des activistes, etc. C'est un peu une cité pirate, quoi, pour le moment, Nyx. Oui, comme ils disent, l'électricité, le système électrique est peut-être à 80%, la lumière s'allume, c'est un peu, voilà, ils font marcher le système avec les moyens du bord, et on ne s'en rendra compte quand on atterrira sur cette zone d'atterrissage. Alors là, ça, c'est le système Virgin. Donc, lui aussi, vous pouvez voir sur starpeart.fr un peu plus d'informations sur le système Virgin. Donc, ça, c'est un des premiers concepts. Donc, Virgile, qui, pour en général, pour expliquer, dans les Grandes Lignes, c'est une ville côtière sur une planète où il y a énormément d'eau, et où les rats de marée peuvent survenir et dépasser largement, avoir des vagues de plus de 30 mètres de haut. Il y a certains surfeurs qui font du surf sur ces énormes vagues, mais avec des vaisseaux, en fait. Il faut bien se dire que chaque planète, chaque zone d'atterrissage, etc., aura vraiment sa propre architecture, sa propre histoire, son propre background, son propre historique, sa propre personnalité, on pourrait dire. Donc, voilà, vous pouvez voir la taille des vagues, avec un Mustang à côté, la taille des vagues sur Helios. Je vais confondre, c'est Helios qui a les énormes... Les énormes rats de marée, parce qu'en fait, la planète, si je me rappelle maintenant, la planète est une énorme planète avec énormément de volcans sous marée, et lorsqu'il y a des éruptions, ça crée d'énormes tsunamis. Alors, voici les aliens, maintenant. Alors là, on peut voir un Xi'an. Xi'an, 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 suivant la prononciation de chaque heure. Il y aura certaines colonies où des aliens et des humains cohabiteront ensemble, où certaines technologies seront mélangées, on verra, parce que, ben, voilà, certainement, c'est près des frontières, entre deux empires, ben, il y aura des endroits où les technologies seront mélangées et où des aliens et des humains vivront ensemble. Ah oui, ça, c'était l'annonce des 70 millions, parce que la campagne du financement atteint 70 millions de dollars, maintenant. Donc là, on va passer aux questions du public. Je vais essayer de traduire ça en direct. Alors, à propos des pirates. Allez, vas-y, Tony, parle-moi des pirates. Ah, bien, des pirates. Il va y avoir. Ça va être bien, Tony. Tu peux le faire. Les pirates vont se passer à un des plus intéressants. Donc, les caractères des pirates sont les plus intéressants, on se voit. Un des aspects les plus intéressants des pirates, c'est l'argent. Kill. C'est qu'il y a beaucoup de mécaniques de jeu liées aux pirates. Ils peuvent faire de la contre-morde, de l'esclavagisme, de l'attaque. Ils pourront brouiller les signes de détresse, hacker les systèmes de police, mettre des nouveaux identifiants à leur vaisseau. Pour entrer dans les secteurs sécurisés de l'UE, s'ils veulent aller attaquer quelqu'un, ils auront obligatoirement besoin d'équipements pour brouiller les malices de détresse des vaisseaux ou avoir des technologies furtives pour ne pas se faire tirer à vue. Donc, ils vont agir vite s'ils veulent prendre la carrière dans le cargo parce qu'ils vont agir rapidement pour éviter d'être attrapés par les forces de l'ordre de l'UE. Et donc, on a des conversations que Chris et moi avons eu qui ont eu l'heure c'était juste comment on voulait aller avec les différents moyens par lesquels les pirates peuvent être dissuadés par les joueurs d'espérance d'espérance d'attrapé leur ship. Oui, donc il dit que si... Par exemple, nous, nous transportons une petite cargaison ou un personnage politique important, etc. De ce fait, comme ça ne prend pas beaucoup de place, on aura certainement un vaisseau très rapide. Il vaudrait mieux avoir un vaisseau très rapide pour passer l'espace pirate rapidement et diminuer les risques d'être interceptés par des pirates. Dans l'autre côté, si on prend des grandes quantités de minerais avec un gros transport, vous aurez besoin d'un vaisseau très bien blindé avec de très forts boucliers, de l'escorte, de bon armement, des PNJ pour manier votre tourelle. Et vous pourrez, si jamais vous êtes attaqué avec un gros transporteur, envoyer un message de détresse aux forces de police locale ou de l'UE, mais il y aura un temps de latence entre l'envoi de votre message et l'arrivée de ces forces de remport, des forces de l'ordre. Donc, vous avez intérêt à avoir quelque chose de solide qui va résister longtemps. D'un autre côté, on pourrait également, comme il disait, engager un nombre de vaisseaux d'escorte pour éviter les problèmes. Voilà, et si des pirates venaient pour vous attaquer, vos escorteurs, si ces escorteurs il y a, par exemple, que vous avez engagés, ils commenceront à attaquer immédiatement tout vaisseau qui vous ciblera. Alors, une autre question ? Il n'y a pas d'engagement permanent, il faudra les payer toutes les périodes. Il n'y a pas d'engagement permanent, il faudra les payer toutes les autres. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. On n'y a pas d'engagement. de la planète A et de la planète B, c'est probablement un objectif assez basé. À ce moment-là, vous et quelques amis, vous pouvez payer pour le... Vous avez le bateau, vous avez le variant de l'Avenger, le Warlock, vous avez un bateau qui peut jambler toutes les communications. Vous et Constable, vous et deux de vos terapides, vous pourrez le bateau. Vous n'avez pas besoin de... Chris l'explique, il répète encore que si on veut, par exemple, il faudra, suivant les missions qu'on voudra faire, on pourra aussi très bien essayer d'intercepter des informations en tant que pirate. De toute façon, il faudra, si on va aller dans les zones sécurisées, il faudra s'équiper d'un vaisseau avec un système de brouillage, de communication pour éviter, du moins pour retarder l'arrivée des secours de la proie qu'on attaquerait. pour aller dans tous les efforts pour attaquer un nouveau joueur qui a commencé en Aurora, mais ce n'est pas certainement que ce n'est pas worth votre temps pour aller et aller après quelqu'un qui a littéralement un peu valuel de choses. comme il dit, on peut très bien attaquer le nouveau joueur qui vient d'arrivée avec un Aurora, mais ça vaudrait, je veux dire, c'est beaucoup plus lucratif de s'attaquer à des cibles avec une meilleure valeur marchande, avec une grosse cargaison, etc. S'attaquer au pauvre gars qui se balade en Aurora, c'est gaspiller beaucoup de ressources pour peu de résultats. Mais on pourra le faire. Le système de brouillage qu'on pourrait utiliser en tant que pirate, des systèmes de fausse identification. Oui, certains vaisseaux auront des soupes spéciales aussi qui empêchent ou qui masquent les marchandises de contre-morte au scanner. Oui, comme ils disent, si on veut, contre-bandiers, etc., qu'on veut aller dans le secteur de l'UE, si on commence à aller par tous les chemins de navigation fréquentés, on va se faire remarquer par les forces de l'UE. Par contre, si on emprunte des chemins détournés, qu'on a un système un peu plus furtif, etc., et qu'on évite le plus possible de passer à proximité des forces de l'ordre ou des forces militaires de l'UE, on peut se promener et traverser tous les systèmes de sécurité de l'UE sans se faire remarquer, mais ça demandera quand même, voilà, il faudra le faire de façon intelligente. Du moins, sans trop de problèmes. la difficulté, il y a surtout de la revente de ces produits de contre-bande, en fait. comme on dit, voilà, voler un vaisseau, voler de la carriaison, etc., c'est une chose, mais on ne peut pas aller la revente n'importe où, il faut aller dans des endroits comme Nix, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. voilà, alors que dans d'autres endroits, vous ne pourrez même pas aller vendre ces choses-là, c'est interdit. Oui, comme ils disent, vous ne vendrez pas non plus toutes les marchandises volées au prix du marché, c'est-à-dire que si vous voulez un Hornet, par exemple, vous ne pourrez jamais le revendre sur Nix, puisque c'est une marchandise volée, vous ne pourrez pas le revendre au prix de plaie, ce sera, ils ne disent pas à quelle proportion ce sera, mais voilà, on ne touchera pas l'équivalent du prix plein du vaisseau, forcément, il ne faudra passer par un rush-seller qui en donnera un certain prix. Oui, donc, les pirates, il dit bien que les pirates devront vraiment calculer pour leur opération le taux de risque et le taux de récompense, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de risquer autant de dégâts, autant de pertes pour la récompense qu'on va avoir, afin que ce soit rentable. de plus, on va avoir un gros gros de sa structure à la fin de dégâts, à l'éansing, Apparemment, pour le moment, ce n'est pas prévu que les équipages se mutinent. Même pas pour le moment. Je n'ai pas de vraies questions. C'est bien que le micro-là. Est-ce qu'il y a des détails que vous avez en train de faire des films et des séries de télévision ? Il me demande si, en fait, avec le niveau de détail, qu'il y aura dans Star Citizen avec les vaisseaux, capitaux, etc. Est-ce qu'on pourrait faire des séries ou des films sur Star Citizen ? Alors, vous savez, nous sommes en train de faire le jeu. Mais en long terme, nous aurions probablement considéré faire des histoires linéaires de la fiction. qu'ils ont utilisé nos assets dans le jeu. Donc, c'est le long terme plan. Mais nous pensons que le long terme, ils pourraient peut-être faire des espèces de petites séries avec les assets du jeu, donc des petites histoires du jeu avec le contenu du jeu. Mais voilà, bon, ça, c'est prévu pour le long terme. Voilà, mais pour. Il aime bien les essais, comme Carl Mason, Kit Crimson. On aura des outils pour pouvoir faire nos propres petites vidéos, etc. Donc, notamment la caméra cinématique pour faire des trailers, des vidéos de gameplay. Donc, il parle des gens qui font du Twitch pour montrer aux autres le gameplay. et qui sont très intéressés par ça. Mais ils vont fournir des outils pour qu'on puisse améliorer notre façon de faire nos vidéos. Les combats, la première personne, et les dogfights, les sous sont très viscéraux, très personnels. Mais dans le monde, la question, c'est... Est-ce qu'il y a des projets pour les combats en BVR ? Je ne vois pas ce que c'est, les BVR. Parce que ce n'est pas personnel, et ce n'est pas viscéraux. Ah oui, c'est des combats à très longue portée, je pense. Je pense. Oui, comme il dit, si on veut vraiment avoir un système de combat réaliste dans l'espace, on ne verrait jamais son ennemi. Ça ne serait pas très amusant. Il y aura des scans très longues portées, des missiles longues portées. Il y aura plusieurs niveaux de scans dans les radars. Il y aura plusieurs niveaux de scans dans les radars. On pourra faire plus ou moins un combat long portée suivant la portée des missiles, évidemment, mais qui pourront être détruits par des chasseurs. Mais il n'y aura pas de bombardement orbital. Donc là, il parle de squadron 42. Est-ce qu'on aura un système comme les AWACS d'aujourd'hui qui permettent de contrôler tout le champ de bataille ? On verra ça. Chris dit qu'on verra ça dans le système de l'univers persistant aussi. Par exemple, avec le Hornet Tracker qui pourra retransmettre ces informations à d'autres vaisseaux. C'est le genre de gameplay qu'ils veulent maintenant. Une partie de ce système-là, de ce gameplay-là, sera dans squadron 42. Mais dans l'univers persistant, ce seront sur tous les rôles pour les plus grands vaisseaux aussi. Il y a le temps pour deux, trois autres questions. Alors, il demande si certaines missions pourront fournir comme récompense des armements si on ne veut pas faire pirate, bounty hunter, etc. que eux pourraient les avoir par vol ou par récupération. Ça dépend. En général, il faut acheter les armes là où elles sont produites ou à la personne qui les améliorent. Oui, donc, on pourrait également récupérer des armes sur des épaves, etc. Il dit que pendant les combats, ce n'est pas vraiment le moment où on fait de la récupération. Parce que bon, quand on tire sur un vaisseau, la plupart du temps, soit on le détruit, soit on l'endommage en armement. Donc, voilà. Là, on pose une question plus spécifique sur les voyages inter-systèmes, donc. Est-ce que les voyages seront instantanés, comme dans Balthus Saga Kittka, ou bien est-ce que ce sera les voyages sur Roland, ou bien quelque chose entre les deux? Donc, de manière générale, c'est le système de voyage par moteur quantique qu'on utilise. Et le système de Jump Point, c'est plus pour passer d'un secteur, donc d'un système à l'autre, et qui permet de cacher le fait qu'on recharge une autre zone, en fait. Oui, donc ce sera fait cette autre année, ça prendra du temps d'aller de poids à un autre, de système à un autre. Donc, c'est un peu difficile d'arrêter, mais je dirais que, généralement, en comparant à l'élite, et le temps que vous avez besoin dans le frame shift drive, ça va être moins. Je ne peux pas vous dire de l'Eve, parce que je n'ai pas joué à l'élite, mais je n'ai pas joué à l'élite, mais je n'ai pas joué à l'élite. Oui, je n'ai pas joué à l'élite de temps, de prendre si vous êtes à l'élite de l'élite, comme il dit, passer d'un système à un autre, ça pourrait prendre 10 minutes. Ce n'est pas facile de définir pour le moment, mais bon, ça prendra du temps, ce ne sera pas instantané. Désolé si j'ai du mal à traduire, mais ça commence à devenir difficile. C'est fatiguant. 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 Je n'ai pas bien compris la question, en fait, il parlait d'autres jeux. Peut-être que l'Arena Commander permettrait d'accéder à d'autres jeux que l'Arena Commander et que le FPS. Donc, il se dit que l'Arena Commander, c'est bien le prototype de systèmes de combat spatio et de vol dans l'espace. Et le mode FPS, ce sera le prototype des combats FPS et du mode FPS, du gameplay FPS, qui aura dans l'univers persistant. Il dit bien qu'il ne voit pas la nécessité pour le mode d'avoir autre chose que le module FPS et que l'Arena Commander dans le module de simulation. Ça peut être une placement de test pour les différentes missions qu'on peut avoir dans l'univers. Donc, l'Arena Commander et le mode FPS vont devenir de plus en plus évolués au fur et à mesure. Il y aura un mode capture de l'idris, donc, il faut s'attendre à ce que l'Arena Commander et les missions proposées, les modes de jeu, etc., évoluent au fur et à mesure aussi. Donc, tous ces modes de jeu qu'on voit dans l'Arena Commander permettent de faire des prototypes des futures missions qu'il y aura dans l'univers persistant. Donc, voilà, apparemment, ça se termine. Ben, écoutez, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai aidé à écouter un peu plus clairement cette vidéo, que je vous ai appris des choses. Désolé si à la fin, j'ai eu un peu de mal, mais c'est fatigant de faire ça en direct. Du moins, parce que moi, je regarde la vidéo en même temps que vous. Enfin, en même temps que je traduis. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton vert. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez besoin de plus d'informations, plus de détails sur certaines choses comme le background, etc., n'hésitez pas à venir sur starpirate.fr. Voilà. Salut les loulous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen. Ciao, ciao.